Alors bonsoir à tous, merci d'être venus très nombreux ce soir pour une conférence qui traite pourtant d'un sujet un peu difficile. Alors évidemment difficile par son objet, puisqu'on va évidemment se référer à certaines tragédies qui ont cours, mais difficile aussi parce que c'est évidemment très complexe. Et donc je pense qu'on est tous très contents de recevoir des grands experts qui pourront peut-être éclairer nos lanternes et nous aider à comprendre les différentes logiques, les dynamiques géopolitiques qui redessinent un peu en permanence la carte du monde. Surtout que 2024 s'annonce quand même une année assez chargée. Et donc je pense que le regard de nos invités va nous aider peut-être un petit peu à décrypter et à mieux comprendre. Donc on est vraiment très heureux de les recevoir, très honorés. Donc on remercie beaucoup Hubert Védrine et Bruno Tertré de nous faire l'honneur d'être avec nous ce soir. Voilà, je pense qu'on peut les applaudir. Je remercie bien sûr également nos partenaires, donc la mairie de Chamonix qui nous accompagne dans ce projet et dans tous les autres. Parce que pour ceux qui découvrent la petite université, on organise régulièrement des conférences, mais aussi des stages, des ateliers, des rencontres. N'hésitez pas à aller voir sur le site, à prendre des programmes pour voir plus en détail quelles sont nos activités. Donc on remercie la mairie de nous accompagner, mais aussi de tous les partenaires qui nous soutiennent depuis longtemps, d'autres qui sont plus récents. Et ce soir, on va remercier spécialement l'hôtel Alpina, le Morgan et le Prioré qui nous soutiennent significativement. Voilà. Donc enfin, je vais quand même remercier aussi Tania qui est à l'origine de cette conférence, qu'elle a très bien organisée. Donc je la remercie pour son travail. C'est la nouvelle directrice de la petite université. Timothée, bien sûr, le vice-président, qui sera là aussi pour animer cette rencontre. Et je vais donc passer le micro pour des propos plus intéressants. Bonsoir à tous. Merci Juliette. Merci à toutes et à tous d'être présents ce soir. Si nombreux, si curieux, mais aussi si soucieux de comprendre la situation géopolitique actuelle. Et je partage votre intérêt. Aujourd'hui, ça fait presque deux ans que la guerre en Ukraine a commencé. Et presque plus de 100 jours que le conflit s'enlise au Moyen-Orient. Et j'ai cette impression qu'on est à un moment de bascule. Je ne sais pas si c'est une bascule entre la guerre et la paix ou entre la guerre et plus de guerres, plus de bombardements, de nouveaux fronts qui s'ouvrent, notamment au Yémen, peut-être aussi à Taïwan. On en reparlera plus tard. 2024 est aussi une année charnière parce que les élections européennes, parce que l'élection américaine qui aura une incidence très forte sur les alliances mondiales et aussi l'issue de ces deux conflits en Ukraine et à Gaza, parce qu'aussi, on voit la montée des extrêmes en Europe. On sait la possible réélection de Donald Trump. Et tout ça nous inquiète. Et on a besoin de comprendre. On a besoin de vous, Bruno Tertré, de vous, Hubert Védrine, pour nous aider à mieux comprendre ce qui est en train de se passer et peut-être aussi de nous donner des raisons d'être optimistes. Donc bonsoir à vous deux. Bonsoir Hubert Védrine, monsieur le ministre. Vous avez été ministre des Affaires étrangères pendant cinq ans dans un gouvernement de cohabitation avec Jacques Chirac et Lionel Jospin. Vous avez aussi été porte-parole et secrétaire générale de l'Elysée. En fait, j'ai compté, vous avez passé une bonne partie de votre vie au cœur du pouvoir, je crois, près de 19 ans à l'Elysée. Donc votre analyse sur la situation actuelle sera précieuse. Et vous, Bruno Tertré, vous êtes le directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique. C'est aujourd'hui en France le principal think tank sur les questions de sécurité. Donc je crois qu'on peut dire ce soir qu'on est bien entouré de deux personnes qui connaissent bien les relations internationales et qui, j'en suis sûre, sont des fins stratèges et diplomates. Vous êtes aussi des auteurs, des auteurs de livres à succès. Vos derniers ouvrages, La guerre des mondes pour Bruno Tertré et Une vision du monde pour Hubert Védrine, seront à dédicacer tout à l'heure avec la librairie Landru, avec Pascal et Gaël, qui sont juste là, à gauche. Donc il y aura des séances de dédicaces à suivre. On va donc commencer le débat. Cette rencontre dure une heure et sera suivie d'une demi-heure d'échange avec vous. Donc vous aurez le temps de poser des questions. Mais je vous donne d'abord la parole à chacun pour un propos liminaire et puis ensuite s'engagera à une vraie discussion. Merci. Alors je vais commencer. Vous entendez ? Le son est correct. Honnêtement, je ne connaissais pas du tout la petite université. Je n'ai jamais entendu parler avant. Alors je suis venu parce que, premièrement, j'adore la montagne et même une journée et demie en vitesse, je suis content d'être dans une ambiance de montagne. Deuxièmement, le sujet est stimulant. Troisièmement, je connais avec beaucoup d'intérêt les travaux de Bruno Tertré, mais on n'a jamais eu l'occasion de participer ensemble à un débat, un échange. Donc ça faisait différentes raisons qui m'amènent. Maintenant, je découvre ce que vous faites qui me paraît formidable et qu'il faut encourager. Alors le sujet, vous avez vu, l'espoir d'un monde en paix est-il vain ? Alors on pourrait l'aborder de façon philosophique. Il y a eu beaucoup de travaux philosophiques dans l'histoire sur la notion de paix, un monde en paix. Bon, c'est un débat, c'est une approche par rapport à ça. Après, on pourrait l'aborder par le biais du droit international. Bon, tout ça n'est pas forcément convaincant. Je pense qu'il faut l'aborder de façon historique. On va peut-être revenir sur les conséquences de la guerre, la guerre froide, comment la guerre est restée froide, ne pas dégénérer, sur la période d'après la fin de l'URSS. Là, j'aurais des choses à dire sur les illusions des Européens. Et puis on peut prendre naturellement la situation d'aujourd'hui. Et si on prend l'Ukraine, Taïwan, le Proche-Orient, on va pas se dire l'espoir d'un monde en paix. On va dire qu'est-ce qu'on peut faire, en fait ? Qu'est-ce qui peut se passer sur chacun des conflits ? Quels sont les scénarios ? Donc je pense que, compte tenu du poids de l'actualité et des attentes, on va surtout être sur la troisième approche. Mais il y a un élément historique que j'introduis là tout de suite, qui est qu'après la fin de la guerre, les puissances dominantes qu'avaient gagnées URSS, Etats-Unis, mais surtout Etats-Unis, ont organisé le monde d'après. Et il y a eu très vite la guerre froide. Et comme je le disais à l'instant, elle n'a pas dégénéré. Il y a eu plein de guerres, en fait. Plein de guerres pendant des dizaines d'années. Mais dans le centre du jeu, entre les puissances nucléaires, et notamment Etats-Unis et URSS, il n'y a pas eu de guerre. C'est pour ça qu'on dit que la guerre est restée froide. Il n'a pas éclaté. Quand l'URSS s'est effondré, la vraie date, c'est pas le mur de Berlin qui est un moment très émouvant, mais qui n'est pas historiquement significatif. C'est la fin de l'URSS, le vrai moment, deux ans après. Il y a eu une vague d'optimisme extraordinaire en Occident, à partir de l'idée de la fin de l'histoire, qui était le grand professeur de Harvard, Fukuyama. Fin de l'histoire. On a gagné. On, c'est les Occidentaux. Tout le monde est pour la démocratie libérale de marché. Le président Clinton disait la démocratie de marché. Pour lui, c'était le même concept. Et ça a pris deux formes différentes. Une forme un peu, on ne peut pas dire arrogante, mais du côté américain, on a gagné, on est les patrons. Et on décide ce qu'on veut, en fait. Et c'est nous qui allons décider, par la suite, les pays qu'on va encourager ou pas, sanctionner ou pas, sermonner ou pas, bombarder ou pas. Mais c'est une vision de puissance. C'est d'ailleurs l'époque où j'avais employé moi-même l'expression hyperpuissance, sur cette période-là. Et du côté européen, c'est une vision beaucoup plus idéaliste, ou ingénue, comme on veut, un peu naïve, qui est que c'est merveilleux. On est maintenant dans la communauté internationale. Alors qu'il n'y en a pas, pas encore. Communauté, entre guillemets. Et les Européens ont tellement cru ça que j'empliais beaucoup une formule à ce sujet, en disant que les Européens, ce sont des bisounours qui ne se sont pas rendus compte qu'ils vivaient dans Jurassic Park. Et il y a un de mes anciens collègues allemands, Zygmar Gabriel, qui a une très bonne formule aussi, c'est encore mieux si c'est un Allemand qui le dit, qu'un Français. Il dit, attention, nous les Européens, nous sommes des herbivores géopolitiques, dans un monde de carnivores géopolitiques. Alors la période que je viens de décrire, en souriant, se termine forcément, parce qu'on a pris tellement de coups dans la figure, et donc les Européens sont plus éberlués que les autres, de voir des phénomènes comme Russie-Ukraine, le risque Taïwan, etc., un Proche-Orient. Parce que les autres n'ont jamais tout à fait cru ça, en fait. Donc pour des Européens, surtout ouverts, sympathiques, optimistes et compagnie, ils tombent un peu de l'armoire. Mais nous, on est là dans un dialogue comme ça, et même si on a des nuances après, on aura une approche fondamentalement réaliste sur le monde réel. Il faut comprendre le monde tel qu'il est aujourd'hui. Donc ça ne sert à rien de vous référer après dans des questions à que fait la communauté internationale. Encore une fois, il n'y en a pas encore. Vous parlez des nations unies, elles ne sont pas unies, les nations. Donc le terme, le U est de trop dans l'ONU. C'est hyper bien qu'il y ait un endroit où tout le monde se retrouve, bien sûr. Voilà, donc je pense que ce ne serait pas inutile quand on va s'intéresser aux questions que vous avez déjà mentionnées, les grandes questions, de prendre le monde tel qu'il est et de se demander, pas d'une façon abstraite, même si c'est autorisé, pas d'une façon philosophique, même si c'est estimable, de se demander, en vrai, en vrai, dans le monde de 2024 et après, qu'est-ce qui peut garantir la paix ? Comment ? Qu'est-ce qui peut rétablir la paix ? Et là, on va parler scénario sur les différents conflits. Voilà, je vais m'arrêter là parce qu'on est censé être assez brefs au début avant que nous ayons un échange. Bruno Tertré, on vous écoute. Merci beaucoup. Sur les raisons pour lesquelles je suis ici, ce sont exactement les mêmes que celles d'Hubert et merci à tous d'être venus aussi nombreux. Alors moi, je suis un garçon un peu scolaire, donc je vois une question, j'essaye de répondre à la question et puis comme je suis un analyste, forcément, j'ai commencé par demander qu'est-ce que c'est que la paix ? De quoi parle-t-on ? Je vais vous faire un cours, je ne suis pas prof d'ailleurs, j'ai un excellent politiste à côté de moi, mais il y a 50 nuances de paix. Ça va du cesser le feu jusqu'à la réconciliation. On peut prendre le problème, comme le disait Hubert, de manière philosophique, juridique. On va dire que pour ce débat, on va plutôt parler de l'absence de guerre. Il y a quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré, y compris par son héritier Pierre Hasner, c'est Raymond Aron. Et Raymond Aron a une formule que je trouve excellente. Il parle de l'illusion rétrospective de la stabilité. On a toujours l'impression que le monde était plus stable, plus en paix auparavant. La guerre froide, ce n'était pas du tout stable. On pense que c'était stable, ça ne l'était pas du tout. On n'est pas vraiment dans un monde plus belliqueux, dans lequel il y aurait davantage de guerres, que c'était le cas dans les années, au début des années 80. Il y avait tout un tas de petites guerres dont on ne se préoccupait pas très souvent, d'ailleurs. Mais du point de vue du statistique, du nombre de guerres, il n'y a pas beaucoup plus de guerres aujourd'hui qu'il y en avait dans les années 80. Alors, j'ai quand même des chiffres, juste deux ou trois. On ne va pas vous assommer avec ça. Il y a un institut en Norvège qui fait référence pour comptabiliser les guerres à partir de critères précis. Aujourd'hui, qui nous dit, début 2023, parce qu'on n'a pas encore les chiffres pour 2024, il y avait 55 conflits armés dans le monde, en cours, dans 38 pays différents. Mais sur ces 55 conflits, il n'y avait que huit vraies guerres, c'est-à-dire, selon leurs critères, des conflits armés qui font plus de 1000 morts par an. Alors, ça pourrait être 900 ou 1110, mais il faut bien avoir des critères, surtout pour voir comment ça évolue dans le temps. Et encore une fois, il y avait autant, sinon davantage de guerres pendant la guerre froide, notamment dans les années 70 et 80, qu'aujourd'hui. C'est quoi ces huit guerres ? C'est Éthiopie, Ukraine, Somalie, Yémen, Burkina Faso. Alors, on parle beaucoup moins du Burkina Faso. Mali, Myanmar et Nigeria. Mais ce qui est intéressant, c'est que sur ces conflits, il n'y a que trois guerres classiques, à l'époque, entre États. Russie-Ukraine, Kyrgyzstan, Tadjikistan, alors ça, vous n'entendez pas parler tous les jours. Et la troisième, c'est une guerre indirecte, mais entre l'Iran et l'Israël. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la norme de la guerre, c'est finalement des guerres civiles, ou alors des conflits un peu d'un genre différent, notamment lorsque le terrorisme s'en mêle. On parle de conflits armés, même si c'est une entité terroriste contre un État. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la grande guerre classique, elle est devenue exceptionnelle. Et c'est pour ça que l'Ukraine nous a tellement surpris, parce qu'il était difficile pour nous, Européens, nous, les bisounours et herbivores Européens, de concevoir qu'on puisse avoir aujourd'hui une vraie guerre à la 14-18 sur le sol européen. Donc pourquoi est-ce qu'on a cette impression qu'il y a peut-être plus de guerres ? Parce que ces guerres sont plus visibles, souvent, encore que, pas toujours. En 2022, le conflit qui a fait le plus de morts, quelqu'un connaît la question ? L'Ethiopie. Le Tigré. Plus de 100 000 morts en 2022. On n'en a pas beaucoup parlé. C'est pas un jugement de valeur de ma part. Mais c'est pour dire que, voilà, les conflits qui font le plus de morts, c'est pas forcément ceux qui font le plus parler d'eux. Ils sont quand même plus visibles quand c'est à côté de chez nous, parce qu'ils sont plus proches. Et surtout, certains d'entre eux, et c'est le cas des deux grands conflits dont j'imagine on va beaucoup parler ce soir, l'Ukraine et Gaza, leur résonance politique, mais aussi économique, dans lequel l'Ukraine, envahie par la Russie, est beaucoup plus importante que ce qui se passe au Burkina Faso ou en Éthiopie. Donc, quelque part, c'est aussi normal qu'on en parle davantage, parce que ça nous intéresse, nous, ça nous touche à tout point de vue, du point de vue de notre sensibilité, bien sûr, mais aussi du point de vue des conséquences sur nos économies. Et donc, moi, ça ne me choque pas, finalement, qu'on parle davantage de l'Ukraine et de Gaza que de certains autres conflits. Il y en a d'autres aussi. En fait, on peut dire qu'aujourd'hui, l'Europe, elle a quatre conflits autour d'elle. L'Ukraine, bien sûr. Le Caucase, Arménie-Azerbaïdjan, où ce n'est pas terminé. Et c'est quelque chose qui est aussi, qui touche à l'existence même des peuples. Le Proche-Anion, bien sûr. Et puis, le Sahel, une série de conflits qui ont aussi des répercussions sur nous. Donc, c'est vrai que pour nous, Européens, le théâtre, l'environnement a radicalement changé. D'autant plus que les deux grandes guerres que sont celles de l'Ukraine, alors, Tania, je me permets de vous reprendre sur un tout petit point. Pour les Ukrainiens, la guerre, elle n'a pas commencé il y a deux ans, elle a commencé il y a dix ans. Elle a commencé en février 2014. Eux, c'est ça la manière dont ils voient les choses et on peut les comprendre. Mais pour l'Ukraine, c'est une guerre existentielle. Et pour Israël, aujourd'hui, même si ça peut surprendre, du point de vue des Israéliens, en tout cas de nombreux Israéliens, c'est aussi une forme de guerre existentielle pour eux. Donc, c'est aussi pour cela qu'on a raison de parler autant de ces deux grands conflits. Et je voudrais terminer cette brève petite introduction par une note d'optimisme en essayant, là encore, peut-être de manière un peu scolaire, de répondre à la question. Il y a effectivement un grand risque de guerre entre la Chine et les Etats-Unis à propos probablement de Taïwan qui est à l'horizon. Ça ne veut pas dire que ça va se produire, mais c'est quelque chose qui aurait des répercussions absolument phénoménales. La guerre, elle est dans la nature des sociétés, malheureusement. Certains disent, dans la nature humaine, ce n'est pas totalement par hasard que la quasi-totalité des violences sur Terre, les violences physiques, sont commises par des jeunes hommes. Parfois, on dit que c'est la nature masculine. Bernard Kouchner, qui a succédé à un des successeurs d'Hubert, disait, alors sa phrase est un peu excessive parce que l'homme est parfois un peu excessif, mais il a des intuitions géniales aussi. Il disait, ma grande explication du monde, c'est l'hormone mâle. Et ce n'est pas totalement absurde du point de vue anthropologique. Alors, il faut mettre des femmes au pouvoir ? Alors, ça, c'est un autre grand sujet dont on pourra parler. Le Thucydide, à l'époque des Grecs anciens, parle des causes de la guerre comme les trois grandes causes de guerre, la peur, l'honneur et l'avidité. Ce sont des choses profondément ancrées dans la nature humaine. Donc, dire que la guerre va disparaître, c'est probablement assez illusoire. En revanche, on peut avoir, ça sera mon dernier mot, Tania, quelques espoirs dans le fait que lorsque la démocratie progresse, lorsque l'interdépendance économique s'accroît, on voit quand même un petit peu moins de conflits. à soi, seul, et le politiste à ma gauche en sait sûrement quelque chose, l'interdépendance économique, ça ne prévient pas la guerre, mais ça contribue à diminuer les risques de guerre. Les démocraties, alors quand on est une démocratie, on peut faire autant la guerre que les autres, mais entre elles, les démocraties ne se font quasiment jamais la guerre. Il y a bien sûr la dissuasion, la dissuasion nucléaire qui n'existait pas avant 1945 et donc qui peut limiter le risque de très grands conflits, surtout entre pays qui s'en sont dotés. Et puis, il y a un autre thème qui m'est cher, c'est celui de la démographie. La démographie, pourquoi ? Quel rapport ? Tout simplement parce qu'on remarque notamment pour les guerres civiles, notamment en Afrique, parce que c'est en Afrique que les guerres sont les plus fréquentes depuis 30 ans et les plus récurrentes, on voit que quand il y a certaines formes de pyramides des âges, il y a davantage de sens d'avoir un conflit interne ou une guerre civile. C'est le ratio, le rapport entre la population jeune et la population inactive. C'est assez intéressant parce qu'on voit que ces sociétés-là, plus elles se modernisent, plus le risque, la causalité n'est pas parfaite, mais plus le risque qu'elles connaissent des instabilités et de la violence politique interne diminue. Donc ça, c'est assez intéressant. Et puis la population mondiale vieillit et toutes choses égales par ailleurs, des populations qui vieillissent ont un petit peu moins tendance à se faire la guerre. Donc je ne suis pas en train de vous dire qu'après la théorie de la paix démocratique, il y aura la théorie de la paix démographique, mais il y a quand même peut-être quelques éléments, quelques tendances qui peuvent nous faire espérer que d'ici quelques dizaines d'années, la guerre sera un petit peu moins fréquente. Évidemment, ça n'aide pas beaucoup les Ukrainiens, les Palestiniens, les Israéliens et les autres. J'avais juste une petite question un peu en introduction aussi. Vous m'entendez ? Oui. Est-ce que, parce que, en fait, on avait un grand, un politologue, Bertrand Baddy, qui parlait il y a quelques années, notamment les années Covid, de la fin de la géopolitique. Et je voulais savoir si vous voyez cette période comme justement un retour de la géopolitique au sens puissance militaire, puissance dure, ou s'il n'y a pas eu vraiment de modification. Lorsque Bertrand Baddy parlait de ça, il parlait justement d'une politique internationale qui était plus liée aux mouvements sociaux qu'au rapport de puissance entre États. Donc je voulais savoir votre avis là-dessus. Non, ce n'est pas du tout mon point de vue. Mais, comment dire, Baddy a deux, trois intuitions exactes, notamment sur l'affaire de l'humiliation. Une partie des peuples, encore, que l'humiliation soit entretenue. A des seins, c'est un fonds de commerce aussi à l'humiliation. Mais il y a beaucoup de simplification. Et ce n'est pas parce que les relations internationales d'aujourd'hui ne concernent pas que les dirigeants, pas que les rois ou les présidents ou les chanceliers ou les ministres, mais un peu tout le monde, dans un vaste désordre. Ce n'est pas pour ça que les dirigeants ont disparu. Donc c'est complètement inexact d'analyser les relations internationales et donc la géopolitique à travers ce prisme. Je vais dire, en plus, c'est un mot géopolitique. C'est un mot qui, longtemps, était proscrit. Parce qu'on prétendait que ça avait inspiré le nazisme, ce qui est complètement idiot historiquement. D'ailleurs, plusieurs des inventeurs du concept ont fini dans des camps de concentration. Enfin bon, il y a une sorte de mystification historique sémantique par rapport à ça. Et maintenant, on est dans l'extrait inverse. Dès qu'il y a une vague relation internationale, du genre discussion entre Chamonix et Courmayeur, on va dire, c'est de la géopolitique. C'est idiot. La géopolitique, c'est la combinaison de l'histoire, la géographie, la décision politique dans les relations internationales. Ça n'a jamais disparu. Jamais. Il n'y a que les braves européens dont on a parlé qui croyaient que c'était devenu superflu. À un moment donné, aux États-Unis, après la fin de l'Urge, il y a eu un moment de triomphalisme et presque d'ivresse dans le triomphalisme où les Américains, enfin certains Américains, disons, on n'a même plus besoin de comprendre les autres peuples, tous ces petits peuples agités, les relations internationales, à tel point que Kissinger, qui vient de mourir, mais qui était déjà très vieux à l'époque, est obligé d'écrire un livre pour dire on a encore besoin d'une politique étrangère. même nous les États-Unis qui dominons tout, on a quand même besoin de ça. Donc ça n'avait jamais disparu. Et donc ça renvoie à ma remarque de tout à l'heure, c'est les Européens qui redécouvrent les choses, il faut qu'ils atterrissent dans les moins mauvaises conditions, les moins traumatiques possibles. Et on est là pour ça. Si je peux me permettre d'apporter un complément de réponse, moi ma réponse elle est très simple, le sous-titre de mon livre s'appelle Le retour de la géopolitique, donc la réponse est là. Moi ma définition elle est un peu analogue pour moi, c'est des rapports de force territorialisés entre États. Il me semble que c'est ça aujourd'hui, et bien sûr je suis d'accord avec Hubert, il n'y a pas que les États, il n'y a pas que les dirigeants, il y a plein d'autres acteurs. Les grandes multinationales sont et ont toujours été des grands acteurs géopolitiques. Certaines entreprises privées certes très proches des États, mais la compagnie des Indes orientales au 19ème siècle c'était un énorme acteur géopolitique. Mais aujourd'hui, la formule est simple, un retour de la géopolitique elle n'est jamais partie. Mais on peut dire qu'effectivement les grands rapports de force entre États, c'est probablement ça qui domine. C'est une très longue manière pour vous dire qu'on n'est pas du tout d'accord. On est d'accord entre nous mais on n'est pas du tout d'accord avec Bertrand Badi. On assiste aussi à un retour de la courte aux armements qui justement justifie votre argumentation aussi. Je reviendrai là-dessus parce que là je suis moins d'accord avec vous. Merci pour ce propos liminaire. On va suivre votre méthode Hubert Vidrine et essayer de comprendre le monde tel qu'il est aujourd'hui. On va suivre votre méthode et essayer de comprendre le monde tel qu'il est aujourd'hui et rentrer dans le concret. Je vous propose d'amener un premier sujet. Un grand sujet. C'est les élections américaines qui auront lieu le 5 novembre 2024 avec le possible retour de Donald Trump au pouvoir et qui aurait déclaré, je reprends ces mots, s'il est élu, il réglerait le conflit ukrainien en 24 heures. Qu'est-ce que vous en pensez de ces déclarations ? Alors il avait dit ça sur la Corée du Nord déjà et ça n'a pas, il n'a rien réglé en fait. Alors Trump, il faut essayer de l'analyser rationnellement parce qu'il est tellement excessif, à certains moments tellement vulgaire, on va dire même tellement répudiant à certains moments que l'émotion prend le dessus. mais Trump est représentatif de quelque chose de profond. Ça a commencé il y a longtemps quand le parti républicain a commencé par être modifié par ce qu'on appelait le Tea Party à l'origine et on a vu au fil du temps que la classe populaire et moyenne aux Etats-Unis finalement ont rejeté la mondialisation telle qu'elle avait été imposée. La mondialisation n'est pas tombée du ciel. Il y a des mondialisateurs qui ont mondialisé des gens qui n'avaient rien demandé. Et alors en pratique les classes moyennes occidentales et notamment américaines au fil des années se sont dit c'était excellent pour les Chinois pas pour nous. Il faut avoir ça en tête sinon vous n'avez pas vous ne comprenez pas le vote Trump ni le Brexit ni beaucoup de votes extrémistes en Europe qui n'ont rien à voir avec les années 30 c'est complètement différent. En tout cas Trump ça s'inscrit là-dedans. Alors il a en plus un talent monstrueux mais un talent réel quand même. D'abord pour faire rire pour attaquer pour ceci cela et donc on en est au stade où son retour est possible. Pas sûr on n'en sait rien. C'est étonnant que quelqu'un qui a quatre procédures judiciaires dont une qui le menace en vrai sur le putsch sur le capitole puisse être considéré comme éligible mais les juristes américains je ne sais pas ce qu'en pense Bruno disent c'est pas impossible. Donc vous pouvez avoir Trump une sorte de Dalton dans un pénitencier mais qui est élu quand même et qui gouverne tout. Donc il ne faut pas faire le pronostic il ne faut évidemment pas aller dans ce sens mais on est obligé d'analyser ça. Et la grande différence par rapport aux élections américaines en général qui sont toutes très importantes c'est que là l'importance se sent dès maintenant. Ce n'est pas les conséquences énormes de l'élection de novembre avec un nouveau mandat en janvier 2025. Les réactions sont énormes maintenant. Vous voyez bien que Poutine doit espérer attendre le retour de Trump. Netanyahou aussi non ? Netanyahou aussi bien sûr il a intérêt à prolonger la guerre l'entretenir l'élargir et attendre Trump si c'est possible. Zelensky c'est l'inverse vous voyez. Donc déjà ça joue un rôle énorme plusieurs mois avant. Après ce qu'il ferait on ne sait rien on peut extrapoler la première fois on lit dans la presse américaine qui va être beaucoup plus dur beaucoup plus efficace qui a encore moins de gens pour le retenir. Après il faut voir les conséquences en guerre commerciale notamment avec l'Europe en guerre technologique qu'est-ce qu'il ferait en 24 heures sur l'Ukraine ? Il y a la question écologique où il y aurait un sort de chou en arrière de l'Amérique encore qui a plein 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 de forces en Amérique qui continueraient dans le même sens. Et puis il y a la grande question pour l'Europe compte tenu des menaces de Trump sur l'alliance atlantique le traité est signé en 1949 à la demande des Européens qui ont même insisté pour que l'Amérique revienne physiquement pour qu'elle soit en temps de paix comme si on était à la veille de la guerre. Ça c'est l'organisation c'est le haut de l'OTAN en 1951-52 et dans la tête des autres Européens en dehors des Français ça n'a pas tellement bougé depuis. Alors qu'est-ce que on peut avoir d'ailleurs un échange là-dessus qu'est-ce que Trump peut faire a priori ? Il ne peut pas annuler un traité le président ne peut pas annuler un traité il ne peut pas supprimer l'article 5 mais il peut dire moi je ne me sens pas engagé il peut décider de râper des troupes en disant j'ai besoin des troupes en est des choses comme ça. Donc vous voyez c'est colossal c'est colossal peut-être que ça ne va pas se produire mais les responsables européens les gens qui je ne parle pas de l'Europe des 27 parce qu'il y a la Grande-Bretagne dedans européens en général sont obligés d'anticiper sur cette hypothèse pour ne pas être pris complètement dépourvu. Le problème c'est qu'une grande partie des Européens sont comme des lapins dans les phares d'une voiture quand ils réfléchissent à l'hypothèse Trump. Ce qui a changé depuis 3-6 mois c'est que la plupart des Européens ont compris que l'hypothèse était crédible donc il fallait il fallait s'y préparer. De là à effectivement penser ensemble entre Européens qu'est-ce qu'on fait s'ils cassent tout malheureusement on n'en est pas là parce que le désir de voir que le désir que ça n'arrive pas le sentiment fallacieux de se dire on aura toujours le temps de se préparer les désaccords profonds qu'on aurait entre Européens pour se réorganiser si l'Amérique se retirait du continent tout ça c'est des choses auxquelles malheureusement on ne veut pas trop penser et encore les Français on est plutôt bien placés intellectuellement pour s'y préparer parce que après tout le langage une des thèses majeures de la culture politique française consiste à dire on ne peut pas compter sur les Américains un jour ils ne seront plus là donc intellectuellement c'est facile pour nous quand vous êtes Allemand c'est beaucoup plus difficile quand vous êtes Polonais c'est tragique pourquoi ? parce que les Polonais ont ancré leur défense depuis 30 ans dans l'idée que maintenant on ne nous y prendra plus la Russie on ne veut plus entendre parler les Européens ce sont des chics molles on ne compte que sur l'Amérique c'est pas pour rien qu'il y avait forte Trump cette idée d'avoir une pour plaire à Trump le premier Trump il y avait cette idée d'installer à demeure une division américaine qui sanctuariserait le territoire polonais alors moi j'essaye de ne pas être trop dramatisant trop catastrophique alors on est dans un métier dans lequel c'est très facile d'avoir du succès en étant catastrophiste bon moi j'essaye plutôt d'avoir un discours nuancé voire optimiste mais là vraiment avec Trump je ne vois pas beaucoup de raisons de se réjouir sur l'Ukraine les Ukrainiens qui sont malins depuis plusieurs mois déjà se préparent à l'hypothèse Trump ils sont beaucoup plus avancés que la plupart des Européens l'interruption des livraisons d'armes elle se ferait peut-être pas tout de suite le retrait des forces encore moins mais le problème c'est qu'en 2025 il suffit d'un tweet pour casser la solidarité transatlantique comme le suggérait Hubert si Trump dit 24 heures après son entrée en fonction maintenant c'est terminé les Européens ne peuvent plus compter sur nous c'est fini c'est fini même si les soldats sont encore là et il y en a un auquel ça n'échappe pas c'est évidemment Vladimir Poutine dont les calculs changent complètement d'ailleurs il y a une grande inconnue c'est la manière dont les Chinois ou plutôt le leadership chinois le parti communiste chinois et Xi Jinping verraient le retour de Trump moi je suis incapable de vous dire je ne suis pas dans sa tête et le problème souvent de nous français nous européens nous occidentaux c'est qu'on prétend connaître les intérêts des autres mieux qu'ils ne le connaissent eux-mêmes rappelez-vous quand vous aviez tant de gens qui vous disaient à l'automne 2021 mais non la Russie ne va pas il y a une certitude c'est que Trump 2 ça serait 10 fois pire que Trump 1 d'abord parce qu'il veut prendre sa revanche en janvier 2017 il arrive à la Maison Blanche par hasard il n'est pas prêt là il veut prendre sa revanche il est persuadé qu'on lui a volé l'élection deuxième raison il a un programme ça fait 1000 pages c'est la deuxième révolution américaine et troisième raison ce qu'on appelait les adultes dans la pièce une expression américaine the adults in the room c'est-à-dire les gens qui s'étaient dit voilà on se pinçant le nez allez il faut quand même servir l'Amérique on déteste le bonhomme mais on va quand même aller servir il y a un certain nombre de gens intelligents qui ont servi Trump pour servir l'Amérique parce que les fonctionnaires américains ils ne prêtent pas allégeance au président mais à la constitution c'est-à-dire intéressant pour les militaires d'ailleurs comment les militaires vers Trump ça c'est un autre débat donc malheureusement c'est une très longue manière de dire que oui ça serait une catastrophe absolue le seul avantage peut-être ça serait que c'est quelqu'un qui déstabilise beaucoup par le langage et après tout certains des adversaires de l'Amérique mais aussi de l'Europe en tout cas des adversaires potentiels pensent que nous sommes mous nous sommes trop prévisibles qu'ils savent comment nous prendre et au moins Trump peut-être qu'il sait déstabiliser un peu mais c'est vraiment pour dire quelque chose de gentil parce que j'avais cette vision tout à l'heure de Trump au pénitentiaire en tenue orange avec les cheveux orange je trouve que ça irait quand même pas mal alors je vais je suis d'accord sur tout ça donc je rebondis sur le problème que ça poserait conditionnel aux Européens imaginons que Trump dise en effet moi je me concentre sur la Chine je me venge de Biden et compagnie mais à part ça je me concentre sur la Chine et donc vous les Européens débrouillez-vous ça fait très longtemps que les Français les dirigeants parlent d'une défense européenne Europe de la défense on ne compte plus les colloques sur ce sujet bon en fait aucun Européen n'en a jamais voulu donc on n'a jamais été très loin le président Macron l'a relancé avec beaucoup plus de conviction personnelle et détermination mais ça n'a pas bougé il n'est pas soutenu en fait par les autres imaginons qu'ils soient obligés de se poser la question c'est très différent de ce qu'on a raconté depuis 20 ou 30 ans quand on parlait défense européenne pour déplorer que les autres Européens ne comprennent rien et ne veulent pas blablabla c'était la France la France l'armée française notre rayonnement notre dissuasion etc si c'est le cas avec Trump c'est pas ça qui va se passer s'ils sont dans l'obligation épouvantable pour eux les Polonais dont vous avez parlé les Allemands les autres pas oublié les Suédois les Ukrainiens un pied dedans un pied dehors tout ça tout le système ils vont dire nous avons notre propre idée si on est vraiment obligé par Trump qui est un irresponsable total vraiment on a notre idée sur le pays européen de l'Alliance et la France s'en a obligé d'entrer dans une discussion terrible terrible encore une fois qui n'a rien à voir avec la mise en oeuvre de nos discours sur une défense européenne parce qu'on serait évidemment pas d'accord enfin pas tout de suite ça serait très compliqué très laborieux sur comment on organise les choses quelle est la capacité militaire comment on transforme des armées dispersées en unités combattantes c'est pas évident qui dirige tout ça qui donne des ordres qui donne des ordres si c'est le Conseil européen autant arrêter tout de suite parce qu'il faudra trois semaines pour qu'il y ait un accord sur quoi que ce soit vous voyez donc ça pose des questions vertigineuses qu'on aurait pu imaginer avant mais comme on n'a jamais été placé devant le problème en réalité on pouvait continuer à prêcher dans le désert pour la défense européenne si Trump nous met devant le fait accompli c'est très compliqué et c'est là où il faut absolument c'est pas un débat public il faut absolument que des responsables en Europe anticipent comment on fait je crois d'ailleurs mais je ne veux pas développer les réponses de fond que le lien le Royaume-Uni n'est donc plus dans l'Union mais le lien militaire a plus de sens donc il faudrait voir si on pourrait reprendre reprendre la question avec la Grande-Bretagne mais parmi ceux qui ne veulent pas du tout envisager la question la Grande-Bretagne vient en tête c'est même pas pensable vous voyez dans quoi ça nous projetterait et encore on n'a pris qu'un dévolé des conséquences de Trump il y en a d'autres vous voulez les détailler parce que c'est la guerre commerciale et pour revenir justement aux Etats-Unis est-ce qu'on aurait un nouveau qualificatif je sais que vous avez utilisé le mot hyperpuissance pour qualifier la place des Etats-Unis post-guerre froide mais aujourd'hui est-ce qu'on aurait justement un nouveau qualificatif pour le rôle des Etats-Unis dans le monde quelle est sa place selon vous aujourd'hui notamment dans les espoirs de pacification l'Amérique de Trump ça serait une Amérique d'abord dont la stabilité interne pourrait être en question il y a un film qui va sortir dans trois mois qui s'appelle Civil War la guerre civile c'est la guerre civile aux Etats-Unis alors ça demeure hollywoodien mais vous savez bien qu'Hollywood se saisit des thèmes qui sont dans l'air du temps et l'idée d'une Amérique en guerre civile c'est quelque chose qui n'est plus complètement absurde aux yeux de certains aux Etats-Unis de même que l'idée de la sécession d'un Etat comme la Californie c'est une idée qui n'est plus totalement absurde je ne suis pas du tout en train de vous dire que c'est ce qui va se passer ce que je veux dire c'est qu'aujourd'hui ce sont des idées qu'on retrouve régulièrement dans les discussions de bistro dans les éditoriaux des grands journaux et que ça devient pensable non pas absolument pas probable mais pensable donc les premières conséquences sur l'intérieur et tout ce qui se passe à l'intérieur des Etats-Unis a forcément des conséquences à l'extérieur mais Trump lui n'est pas un isolationiste c'est un nationaliste c'est quelqu'un alors on pourrait faire des on aimait bien faire référence à certains présidents américains comme Andrew Jackson mais c'est quelqu'un qui serait tout à fait capable de déclencher une guerre par ailleurs rappelez-vous que c'est pas quelqu'un qui a refusé d'employer la force par exemple au Moyen-Orient il l'a fait au moins deux fois l'élimination du général Soleimani quand on lui la discussion telle qu'elle a été rapportée le général Soleimani c'est le patron du corps des gardiens de la révolution islamique en Iran et lorsque la discussion a lieu qu'est-ce qu'on fait chef les militaires qui sont des gens disciplinés y compris aux Etats-Unis ils disent ben voilà on a option A B, C, D, E et F alors l'option F on vous l'a vraiment présenté juste pour le principe l'option F c'est on tue un des principaux généraux qui a un prestige énorme en Iran et dans le Moyen-Orient Soleimani Trump il dit ben moi je vais à l'AF tout de suite ah bon monsieur le président vous êtes sûr ben ouais et vous allez le faire maintenant très bien monsieur le président c'est comme ça qu'il fonctionne de même que c'est lui alors qu'Obama ne voulait pas le faire c'est lui qui essaie de porter un coup d'arrêt à l'emploi d'armes chimiques par le régime syrien donc son imprévisibilité je le répète a quelque chose de vertueux mais peut nous emmener on ne sait pas où ça peut nous emmener et c'est là que la question des cordes de rappel intérieur se pose la cour suprême n'est pas dans le jeu pour les actions militaires le congrès pas beaucoup et je parlais pas totalement par hasard du fait que les militaires américains font allégeance à la constitution et non pas à l'Amérique et non pas au président pardon ça nous emmène dans les scénarios on peut être là l'imagination est autorisée voilà encore une fois je ne veux pas être trop catastrophiste mais il y a quand même des raisons d'être préoccupé parce que voudrait pas forcément ce que pourrait parce que voudrait faire Trump au pouvoir même s'il ne l'annonce pas encore aujourd'hui parce qu'il improvise beaucoup ça ne répond pas à votre question mais j'essayais juste de dire un truc intéressant très bien et sur l'hyperpuissance du coup est-ce qu'on requalifie la puissance américaine ou on garde ce mot est-ce qu'on garde le qualificatif hyperpuissance ou alors non moi j'ai employé l'expression dans la décennie 90 c'est pas d'ailleurs une innovation extraordinaire c'est simplement une évidence j'ai dit c'est pas une superpuissance c'est la plus grande puissance de tous les temps il n'y a pas l'équivalent à aucun moment parce que même l'Empire romain ne dominait pas la Chine ni réciproquement vous voyez alors j'avais dit ça comme ça innocemment Madeleine Olbrecht qui était ma collègue à l'époque assez bonne francophone d'ailleurs m'avait appelé pour m'engueuler parce qu'elle était là une sorte de proviseur en chef du système occidental c'était sa vision et à elle enfin pas la mienne mais la sienne elle m'a dit c'est épouvantable pourquoi tu as dit ça les français sont des anti-américains pathétiques blablabla j'ai dit mais non Madeleine c'est banal en anglais hyper c'est toujours pathologique et en français non il y a supermarché hypermarché voilà alors on est parlé un certain temps comme elle était un peu francophane elle a dit ok j'ai compris je veux dire maintenant je suis hyper Madeleine mais ça m'a beaucoup servi à me faire connaître au début comme ministre aux Etats-Unis parce que les journaux avaient brodé sur l'anti-américanisme maladif des français blablabla donc c'est moins vrai aujourd'hui parce qu'ils sont quand même challengés ils ont été atteints par le 11 septembre ça a prouvé que n'importe quelle puissance même énorme n'est pas complètement invulnérable face à des attentats suicides bon après il y a eu la crise de ce prime ça c'est de leur faute largement et après il y a le changement de ton des chinois Jinping qui a envoyé balader la prudence de Deng Xiaoping donc ils sont toujours le numéro 1 c'est pour ça qu'ils peuvent pas admettre qu'un autre pays la Chine est l'audace monstrueuse de vouloir être numéro 1 il y a une rivalité de puissance mais il y a un côté hérétique en même temps on est les maîtres du monde on est les mieux on est en avance ils devraient même pas oser avoir des idées comme ça donc l'Amérique fera tout pour que la Chine ne soit jamais numéro 1 mais c'est pas l'hyperpuissance au sens complet et hermétique du terme on est dans un système plus plus instable il y a des dynamiques donc on ne sait pas comment elles vont tourner mais ils vont peut-être rester numéro 1 mais alors là ça nous renvoie au problème interne et à un pays qui est coupé en deux aujourd'hui avec un dysfonctionnement du système entre guillemets démocratique on ne sait littéralement pas où ça va aller alors je reprends tout à fait à mon compte la remarque comme quoi le côté imprévisible et dingo de Trump peut avoir un côté dissuasif par exemple sur Taïwan les Chinois doivent se dire ce Trump est quand même capable de tout donc c'est dissuasif ça mais il peut aussi être capable de dire il y en aura le bol de l'Ukraine donc il faut arrêter ça aujourd'hui ça c'est le feu bon ça peut partir dans tous les sens mais il peut être dissuasif ou dangereux mais enfin il ne faut pas câbler trop ce n'est pas sûr c'est ça j'aimerais rebondir sur l'idée de guerre civile est-ce que ce n'est pas aussi quelque chose qui menace l'état d'Israël tant la population est amenée dans une impasse face à ce qui se passe à Gaza et je crois que c'est l'Ibernavi qui depuis longtemps parlait de cette possibilité d'en arriver là est-ce que ça vous paraît crédible non parce que d'abord il n'y a pas il n'y a pas deux tribus en Israël il y en a il y en a au moins douze comme on sait il y a une diversité de la société israélienne qui est extrême mais qu'en même temps et ce n'est pas du tout paradoxal jamais les les juifs dans le monde entier ne se sont sentis aussi unis et ce paradoxe là il traverse toute l'histoire du pays mais on le voit encore aujourd'hui dans la manière où alors bien sûr il y a encore encore aujourd'hui surtout aujourd'hui il y a l'Israël de Tel Aviv qui dit maintenant Netanyahou c'est terminé c'est terminé on fera tout pour qu'il ne puisse pas rester au pouvoir et l'Israël de Jérusalem bien sûr je simplifie énormément qui voit encore en lui quelqu'un qui surtout avec la manière dont il a lâché la bride à ses deux ministres de droite ultra radicales qui sont des incendiaires des pyromades qui se disent finalement Netanyahou il se débrouille très bien moi je ne crois pas à cette thèse mais je respecte beaucoup l'Ibernavi je le connais bien sûr comme l'Ibernavi le connaît encore mieux que moi mais on a vu aussi une très grande partie de la population israélienne se dressait pendant des mois et des mois on a oublié maintenant pendant des mois et des mois tous les samedis il y avait des manifestations contre la réforme de la Cour suprême que Netanyahou voulait imposer ce qui est aussi une preuve quand même de la vitalité du démocratique de ce pays qui demeure donc moi je ne crois pas du tout à cette idée de l'équivalent d'une guerre civile en tout cas quelque chose de binaire en Israël je crois que c'est plus profond plus compliqué et en même temps plus simple parce que même si une très grande partie de la population israélienne veut régler son compte avec Netanyahou qu'elle le rend pour en partie en grande partie responsable de ce qui s'est passé indirectement bien sûr dans la situation qui a été créée avant le 7 octobre ce qui compte d'abord et avant tout c'est aujourd'hui se défendre pour être sûr que ça n'arrive plus de nouveau c'est une très longue manière de dire non alors un mot sur Barnaby mon ami Barnaby et un mot sur le conflit Barnaby moi je l'aime beaucoup mais vous aussi d'ailleurs c'est un historien formidable de très très haut niveau spécialiste des guerres de religion en Europe et il était devenu ambassadeur d'Israël en France nommé par Ehud Barak qui était le premier ministre travailliste qui explique d'ailleurs maintenant pourquoi Netanyahou a tout fait pour qu'il y ait le Hamas en face en face à lui en service en quelque sorte mais Barnaby quand il était ambassadeur il s'est trouvé après ambassadeur de Charonne le Charonne au début qui était dur alors qu'à la fin de son mandat avant les AVC Charonne voulait imposer un compromis il avait beaucoup changé Charonne mais moi j'aime bien Barnaby parce que quand le CRIF de l'époque attaquait la politique française Barnaby défendait la politique française vous avez tort parce que la politique est très bonne la politique consistant à la politique des deux états l'état palestinien bon voilà ça c'est un petit commentaire sur Barnaby sur le conflit lui-même en dehors des horreurs immédiates là il faut quand même voir que depuis la création de l'état d'Israël pour ne pas remonter à avant l'immense majorité des Israéliens n'imaginaient même pas qu'il y ait des palestiniens il a vraiment fallu très très longtemps pour que quelques-uns d'entre eux et d'abord Yitzhak Rabin qui était à mon avis leur grand homme se résigne courageusement intelligemment se résigne à accepter l'existence d'un petit état palestinien comme étant la seule vraie garantie à long terme de la sécurité d'Israël alors qu'il avait réprimé férocement la première intifada Rabin et après ça a été plus ou moins poursuivi après son assassinat assassinat par un juif fanatique de même que Sadat avait été assassiné par un musulman fanatique bon donc en Israël les gens qui sont résignés à un moment donné en état palestinien ont été peu nombreux minoritaires menacés et donc avec la suite que j'ai racontée du côté palestinien arabe l'immense majorité des palestiniens arabes n'ont jamais admis l'existence d'Israël en fait en considérant que c'est une affaire coloniale qui se terminera comme les croisés comme les royaumes francs sauf qu'il y a eu à un moment donné des gens qui se sont résignés même chose à reconnaître Israël très encouragé par la France donc il y a eu un moment donné qui a duré 10 ans à peu près 10 ans pas plus où il s'est trouvé en même temps Rabin ou des gens sur sa ligne et Rafat il y a eu plein d'assassinats dans les deux sens ça n'a pas duré longtemps et après on est revenu à autre chose et depuis une quinzaine d'années les gouvernements Netanyahou 1, 2, 3, 4, 5 sont appuyés de plus en plus sur des mouvements de plus en plus extrémistes de plus en plus qui en gros veulent faire en Israël ce que les américains ont fait dans les guerres indiennes y compris la déportation de masse ça c'était la politique de Jackson que vous avez citée mais sur autre chose déportation de tous les indiens à l'ouest du Mississippi ça c'était bon et donc Netanyahou pensait avoir atteint son but avec l'aide de Trump qui avait déclenché les accords d'Abraham parce qu'en réalité les gouvernements arabes se fichent totalement des Palestiniens donc ils avaient abandonné en route et ils voulaient qu'une chose c'est de normaliser avec Israël pour être amis des américains alors dans les pays arabes où il n'y a pas de peuple c'était jouable à Abu Dhabi des choses comme ça dans les pays arabes où il y a des peuples c'est quand même dangereux parce que les peuples n'ont pas bougé par rapport à ça par exemple il y a un sondage qui a été fait en Arabie qui je crois est valable 95% des gens en Arabie veulent que l'Arabie rompe avec Israël ils sont complètement hostiles à ce que le prince héritier Mohamed Ben Salman étaient prêts à accepter une normalisation avec Israël sans avoir obtenu quoi que ce soit des Palestiniens pour les Palestiniens entre temps il y a une scission entre les dirigeants arabes et leur peuple et leur peuple il y a une différence puisque les gouvernements sont prêts à normaliser avec Israël et les peuples ne suivent pas en gros oui mais est-ce que c'est grave parce que c'est quand même c'est grave parce que ça a amené Gaza alors attendez je vous demande Gaza aux Iraniens sur un plateau alors c'est pas faux mais est-ce que c'est grave au sens où c'est pour nous faire débattre un peu au sens où même les Égyptiens la nation égyptienne a toujours été au fond assez défavorable à Israël estime que les Palestiniens sont scandaleusement maltraités à tort ou à raison et la normalisation c'est quelque chose pourtant elle est ancienne maintenant très ancienne mais elle n'est jamais vraiment entrée dans les têtes or ces pays sont dirigés pour leur grand bien ou leur grand mal par des pouvoirs autoritaires donc au fond est-ce que c'est si important que ça si Ben Salma si MBS veut normaliser avec Israël ce qu'à mon avis il continue à vouloir comme objectif est-ce qu'il a vraiment des raisons de se préoccuper des 95% de Saoudiens qui ne veulent pas entendre parler question honnête question honnête il peut ne pas s'en préoccuper mais il ne peut pas continuer les accords d'Abraham comme c'était prévu avant c'était le cas avant il s'affiche totalement de ce que pensait le Saoudien il joue la carte des jeunes et des femmes pour faire bouger le régime c'est d'ailleurs assez intéressant mais là vous allez voir que si Netanyahou est quand même écarté s'il y a une crise au sein du Likoud je n'en sais rien je ne l'annonce pas en tout cas c'est ce que souhaite Biden Biden souhaite qu'il soit écarté que quelqu'un d'autre par exemple le général Gantz qui est très populaire mais qui est très dur très dur ce n'est pas du tout un pacifiste ce n'est pas un idéaliste comme mon ami Barnaby c'est un général très très dur mais ce n'est pas Netanyahou si Netanyou est écarté qu'un général Gantz qui a 80% de popularité je crois en ce moment arrive au pouvoir Biden va redéclencher tout de suite un procédé de négociation il va essayer au moins de donner l'impression et là les arabes qui voudraient les chefs arabes qui voudraient secrètement continuer la normalisation on va dire on peut entrer dans le jeu si on cherche une solution ou au moins si on fait semblant alors ce qu'espèrent les gens du minuscule camp de la paix qui avait disparu et qui renaît un peu maintenant encore que l'opinion soit dans le sens de ce qu'a dit Bruno Tertré c'est-à-dire il y a un traumatisme absolument géant en Israël dans le monde juif dans le monde entier donc au contraire c'est la ligne de fermeté mais certains disent puisque la politique la plus dure contre les palestiniens le blocus de Gaza le soutien aux colons qui empoisonnent les puits qui arrachent les oliviers qui sont gardés par une partie de l'armée israélienne qui sont des réservistes qui viennent des colonies puisque même ça n'a pas garanti la sécurité sinon le Hamas n'aurait pas pu attaquer peut-être que les israéliens vont re-rentrer dans un raisonnement à l'arabine en disant notre vraie sécurité en fait c'est d'avoir un état palestinien petit démilitarisé etc donc c'est ce qu'elles se font mais ce sont des individus isolés ce sont des idéalistes on verra il se peut que ça ne marche pas du tout que Netanyahou qui est hyper doué reste au pouvoir en entretenant la guerre jusqu'au retour de Trump alors après voilà donc je ne sais pas peut-être il y a un des scénarios qui a la je ne sais même pas le statu quo c'est la gangrène mais cela dit les scénarios extrêmes élimination d'Israël par le monde musulman jamais expulsion de l'ensemble des palestiniens c'est moins impossible enfin ça paraît quand même impossible de virer deux millions de types donc il reste soit le compromis territorial il faut qu'il se re-résigne en face en face l'un et l'autre donc c'est qui ou alors la gangrène sans solution la résignation c'est quand elle quand elle est des deux côtés au même moment ça peut être facteur de paix mais il faut c'est ce qui a failli marcher c'est ce qui a failli marcher mais il faut pour ça des dirigeants qui aient l'autorité suffisante pour l'imposer au reste de leur population et leurs alliés et l'avoir cette même résignation cette même autorité ce même courage à la fois d'un côté et de l'autre ça arrive rarement mais ça pourrait arriver ce qui est sûr c'est que c'est pas avec Netanyahou et Mahmoud Abbas que ça se fera ça c'est à peu près certain mais c'est un petit peu comme les conflits il y a des moments où l'effondrement de l'un enfin la fatigue des combattants des deux côtés au même moment à condition d'avoir des dirigeants qui sont prêts à signer quelque chose c'est souvent ça qui met un terme au moins provisoirement aux guerres mais c'est des conjonctions de facteurs qui n'arrivent pas toujours malheureusement Bruno a raison c'est très difficile d'imaginer que ça il soit à nouveau en phase mais imaginons quand même le scénario Netanyahou est écarté pour d'autres raisons d'ailleurs donc général Gantz déclenchement de Biden on tombe sur la question mais qui est l'interlocuteur palestinien c'est là où Ehud Barak l'ancien communitravailliste dit que Netanyahou a tout fait pour qu'il n'y en ait pas pour détruire l'autorité palestinienne qui était d'ailleurs mauvaise par ailleurs nul incapable corrompu tout ce qu'on veut mais il y avait une volonté politique qui n'ait pas d'interlocuteur palestinien sauf le Hamas parce que le but c'était de dire on n'a que des monstres en face on ne peut pas négocier alors qu'est-ce qui pourrait être fait par Biden les égyptiens les saoudiens ils font ressortir un leader palestinien ils le mettent dans 2-3 réunions il devient le leader il lui redonne les moyens qui n'ont pas été donnés à Abbas notamment en termes budget fiscal etc et il devient le leader en fait simplement à ce moment-là il devient la cible parce que de même que le premier processus a été détruit en assassinant Rabin et puis beaucoup de gens du côté palestinien et puis Arafat n'a pas été capable de contrôler la suite s'il y a un leader palestinien nouveau qui dont 3 mois surgit il devient la cible numéro 1 pour le Hamas parce que le plus grand danger pour le Hamas au-delà de l'armée israélienne c'est un leader palestinien qui ne soit pas eux c'est un autre scénario c'est exactement ce que je voulais poser comme question ça suppose aussi une destruction totale du Hamas si on arrive à faire sortir justement un leader palestinien proche du Fatah qui représenterait justement cet espoir de pacifier ils arriveront jamais à la destruction totale ils arriveront bien au-delà l'armée israélienne arrivera quand même à détruire beaucoup plus de combattants les tunnels etc mais à un moment donné il y aura une composante Hamas politique et d'ailleurs il y a des discussions entre l'autorité palestinienne qui surnage et puis d'autre part le Hamas politique du Qatar qui est exaspéré par l'autonomie du Hamas disons militaires combattants de Gaza bon on verra on ne peut pas entrer trop trop dans l'état en tout cas le Hamas ne veut pas de la réémergence ils ont le même raisonnement que Netanyahou en fait ils ne veulent pas de la réémergence d'un leader palestinien qui ne soit pas eux donc ça sera si le procédure s'englanche tant mieux c'est ce qui pourrait arriver de mieux pour ces peuples dans une situation atroce mais ils seront des cibles tout de suite merci donc ça veut dire que pour l'instant tant que Netanyahou reste au pouvoir et le Hamas présent on est condamné à la gangrène et j'ai l'impression qu'on est aussi ouvert au risque de régionalisation du conflit on a vu il y a quelques jours les Etats-Unis et les Britanniques je crois qui ont envoyé je crois plus de 73 frappes sur le Yémen c'était une manière d'alerter c'est un message clair en fait adressé Wouti qui paralyse le commerce mondial en mer rouge mais c'est aussi un message à l'adresse de l'Iran est-ce qu'on ne rentre pas dans un face-à-face avec l'Iran ? l'Iran ne veut pas en faire trop mais il commence quand même à en faire beaucoup parce que c'est vrai qu'il y a un pays qui est un peu au centre du jeu qui essaye de calibrer l'usage de la force alors rarement par lui-même parce que les Iraniens enfin le pouvoir iranien est spécialiste d'aller se faire tuer les autres à sa place c'est un grand spécialisé depuis 40 ans alors l'Iran allié du Hamas surtout du Hezbollah des Houthis ce sont trois mouvements qui se sont mis en branle si j'ose dire militairement depuis le 6 octobre au soir les Iraniens je suis d'accord avec Hubert ne veulent pas en faire trop mais veulent montrer qu'ils sont là le problème dans ce genre de situation c'est que un accident est vite arrivé alors les américains et les britanniques ont décidé d'essayer de réduire d'envoyer un signal comme on dit dans nos milieux aux outils pas seulement pour des raisons économiques parce que le problème de l'interruption d'une partie du trafic en mer rouge dans le canal de Suez c'est un peu d'accord ça renchérit un peu c'est pas ça qui va vous faire pour vous concrètement des prix au supermarché comme ceux de l'époque du Covid on n'est pas du tout en termes de problèmes posés par le commerce on est dans des surcoûts du transport qui peuvent aller jusqu'à plus de 100% mais ça se retrouve pas forcément très concrètement dans les prix au supermarché le problème c'est que ça allonge le temps de transport pour beaucoup de marchandises et donc ça crée de nouveau mais encore une fois rien à voir avec ce qu'on a connu à l'époque du Covid donc c'est vrai que c'est un message les français n'ont pas souhaité se joindre à ces actions estimant que ça ne valait pas forcément la peine ça risquait plus de mettre d'huile sur le feu ça n'allait pas décourager les routiers qui au contraire sont ravis de se présenter comme victimes ça y est nous aussi on est tapés par les américains et les britanniques donc on est des grands c'est comme ça que ça marche alors les américains et les britanniques vont vous répondre bah oui mais on ne peut pas ne rien faire ce sont des dilemmes Hubert Wengerin les connaît bien c'est les dilemmes de l'action politique il n'y a que des mauvaises solutions vous choisissez la moins mauvaise les français ont estimé que c'était plutôt une mauvaise une mauvaise option et depuis deux jours maintenant il y a des actions de l'Iran en territoire pakistanais et une riposte pakistanaise en territoire iranien tout ça au nom de l'antiterrorisme c'est vrai que ça bouge beaucoup c'est vrai aussi que alors chaque fois qu'il y a un conflit au Moyen-Orient alors le risque d'embrasement c'est marrant parce qu'on ne parle pas d'embrasement de l'Asie ou de l'Afrique c'est toujours l'embrasement au Moyen-Orient je ne sais pas pourquoi toujours au Moyen-Orient alors pour l'instant très franchement ça s'appelle de l'escalade contrôlée de tous les côtés mais il y a toujours un risque d'accident on assiste aussi à un réchauffement des relations entre l'Iran et l'Arabie Saoudite qui est assez étonnant aussi rétablissement des relations diplomatiques n'est pas réchauffement moi je continue à penser que la dynamique dite des accords Abraham est dans laquelle il faut bien dire Trump a eu un certain rôle pas oublié que s'il est adulé c'est très facile de lier les sujets entre eux en même temps c'est notre métier mais s'il est adulé par 30% de la population adulte américaine Trump c'est aussi parce qu'il a transféré la capitale l'ambassade des Etats-Unis à Jérusalem et ça pour lui c'est reconnaissance éternelle dans tous les sens du terme de la population dite évangélique qui se reconnaît dans une dans ces 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 formes de cette forme de religion et c'est 30% de la population adulte aux Etats-Unis il ne faut pas l'oublier et elle elle vote et elle elle vote c'est ceux qui attendent l'armageddon une dernière petite question avant de passer la parole au public sur la non-intervention de la France au Yémen est-ce que c'est un rapport aussi avec l'histoire coloniale de la France et le sentiment anti-français qui monte honnêtement je ne pense pas mais je pense que ça a plutôt à voir au-delà de ce que je disais ce que je comprends je ne prétends pas tout savoir de ce qu'il y a j'en sais pas beaucoup plus de ce qu'il y a dans la tête d'Emmanuel Macron que j'en sais de ce qu'il y a dans la tête de Poutine ou de Xi Jinping mais il semble qu'au-delà des risques d'escalade et du coût efficacité de ce type d'action contre les Houthis il y a eu aussi la crainte légitime ou pas du président de la république de voir la France stigmatisée et sembler prendre parti alors que l'Elysée semble très inquiète très inquiet de ce qu'on appelle l'importation du conflit ou des répercussions du conflit en cours dans la société française là je me borne à enfin ça c'est Emmanuel Macron l'a dit lui-même c'est peut-être lié à ça aussi je ne sais pas ce qu'en pense Hubert je pense que c'est la bonne explication d'abord il y a un réflexe français de participer à des opérations quand c'est nécessaire mais sans être pris dans des engronnages incontrôlables ça c'est ce qui reste de la posture 5ème république il y a quand même des frégates en mer rouge française qui ont détruit des drones et ça mais enfin quand même garder le contrôle parce qu'avec les Etats-Unis on ne sait jamais trop dans quoi ils nous emmènent mais le deuxième argument est très important parce que la France est le seul pays dans lequel coexiste 500 000 juifs environ ou 600 000 très inquiets forcément et plusieurs millions de musulmans très travaillés par l'islamisme plus ou moins on ne peut pas doser exactement donc c'est le seul pays où il y a l'équivalent de ça donc c'est évident que ne serait-ce que pour des raisons d'intérêt national et de sécurité publique on a intérêt à montrer qu'on est plutôt un pays qui cherche des solutions plutôt que des engagements qui vont trop loin systématiquement même s'il ne faut pas non plus être naïf et laisser les outils paralyser le trafic il y a 12% du trafic mondial quand même 12% du trafic maritime mondial qui passe par la Merouzé donc voilà c'est une c'est une position qui se défend qui se défend tout à fait mais je reviens sur le point d'avant je crois quand même que l'Iran ne veut pas aller jusqu'à s'exposer directement ils ne vont pas taper sur Israël et Israël ne sera pas obligé de taper sur l'Iran ou l'Amérique sur l'Iran mais ils font le maximum pour perturber la situation régionale ce qui rejoint donc l'intérêt de Netanyahou paradoxalement alors que Netanyahou a concentré toute son action politique sur le fait de réduire le risque iranien il a intérêt à ce que ça dure alors les Iraniens ils ont également intérêt à ce que ça dure parce qu'il y a comme une situation intérieure qui est terrible en Iran il y a une contestation quand même énorme qui a été matée parce qu'ils sont très très cruels dans la répression mais il y a quand même toutes les classes moyennes toutes les classes urbaines pas les femmes paysannes mais toutes les femmes urbaines d'Iran donc c'est un régime qui a également intérêt à ce qu'il y ait une agitation périphérique mais jusqu'à maintenant je pense que ça reste plus ou moins sous contrôle merci on va passer aux questions du public on va faire circuler un micro et je vous demanderai d'être concis pour qu'on puisse prendre un maximum de questions et puis profiter de nos deux intervenants et donc Juliette fais passer le micro tu choisis c'est le choix de Juliette le premier qui a levé la main merci une question sur le conflit avec l'Ukraine qui est un retour des guerres conventionnelles si on regarde les deux guerres mondiales précédentes le rôle des matières premières et de l'industrie était crucial et la balance américaine avait fait la différence aujourd'hui on voit que l'Europe a délocalisé l'industrie en Chine et qu'on s'approvisionnait en matières premières du côté de la Russie donc le fait d'avoir un équilibre mondial de géopolitiques différents et des bisounours à Jurassic Park comment vous voyez la situation pour l'Europe dans une configuration avec Trump et éventuellement un abandon de soutien à l'Ukraine par rapport aux matières premières et le fait que la puissance la capacité de l'industrie à soutenir l'armement si on voit aujourd'hui l'OTAN par exemple fournit proportionnellement beaucoup moins que ce que la Russie fait avec son économie de guerre alors j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses différentes dans votre question d'abord un rappel aujourd'hui contrairement à une idée qu'on voit encore trop souvent on fait plus la guerre pour le pétrole ou le gaz l'entrée en guerre du Japon elle arrive à un moment où le pétrole est vital pour l'économie de guerre japonaise aujourd'hui du pétrole il y en a partout il circule partout on fait plus la guerre pour le pétrole on fait encore moins la guerre pour le gaz mais c'est pour d'autres raisons donc ça c'est un premier point important c'est que l'idée qui consiste à dire au fond ces guerres c'est pour capter des ressources c'est quelque chose qui ne tient pas qui ne résiste pas à l'analyse il y a des guerres de ressources mais elles sont très différentes c'est quand vous avez certains conflits civils certaines guerres civiles où on voit notamment des sociétés de mercenaires encouragées par telle ou telle entreprise qui vont se saisir de ressources abondantes localement abondantes donc c'est pas des guerres de rareté c'est des guerres d'abondance c'est le premier point deuxième point la dépendance vis-à-vis de la Russie elle n'était pas sur les matières premières elle était sur le gaz et on continuait d'acheter du gaz à la Russie mais le pari consistait à dire et le pari était surtout allemand plus on sera interdépendant avec la Russie moins il y aura de risques qu'on entre dans une situation de conflictualité avec la Russie c'est le grand pari allemand pari raté la France a été tentée elle-même par ce pari en disant nous on va aller plus loin on se renchérit on va même vendre des navires de guerre à la Russie pour être sûr qu'on soit plus ennemi bon c'était le pari douteux d'un président de la république qui était en fonction avant 2012 donc aujourd'hui on se retrouve dans une situation où on diversifie nos approvisionnements on achète moins de gaz à la Russie un peu plus aux Etats-Unis un peu plus à la Norvège à l'Algérie à d'autres le vrai problème de la compétition avec la Russie et la Chine aujourd'hui c'est à mon sens en tout cas la compétition pour l'accès aux matériaux nécessaires à la transition énergétique et là en souterrain en sous-main d'un n'y a pas toujours très visible il y a une vraie compétition des entreprises et aussi des milices dans le cas de la Russie pour garantir l'accès aux matériaux critiques notamment c'est pas forcément des terres rares mais peut être des matériaux assez rares où là on voit vraiment des stratégies de prédation de la Chine et de la Russie dans lesquelles l'Europe qui a gardé un côté bisounours même si je pense qu'elle se réveille n'est pas toujours autrement dit l'Europe a l'ambition d'être pionnière dans la transition énergétique sans avoir les moyens de la compétition de carnivores qui est en train de se jouer sur ce terrain là autrement dit il n'est pas certain qu'on arrive à nous sortir de nos dépendances notamment vis-à-vis de la Chine et la Chine le sait très bien pour la transition énergétique je reviens à l'Ukraine fondamentalement pourquoi c'est pas central dans le cas ukrainien parce que fondamentalement l'Ukraine c'est j'allais dire c'est quelque chose d'existentiel pour l'Ukraine je l'ai dit c'est aussi existentiel pour une certaine idée de la Russie l'idée de la Russie de Vladimir Poutine et d'une grande partie de l'élite russe c'est de dire ça nous appartient j'emploie dans le livre dont vous avez parlé un vocabulaire assez cru j'ai parlé du viol de l'Ukraine j'ai parlé mais ça c'est pas moi qui le dit c'est Vladimir Poutine dans une conférence de presse avec un président de la république français juste avant la guerre vous vous souvenez de Macron et Poutine et là Poutine commence à dire il commence à parler il dit comme on dit chez nous en Russie que tu le veuilles ou non ma belle il va falloir y passer et c'est en fait c'est une espèce de chanson paillarde russe très connue dans lequel enfin c'est une chanson pardonnez-moi l'expression c'est nécrophile c'est le viol d'une femme morte c'est ça Poutine il faut le savoir et la réaction de Poutine face aux vélités d'indépendance de l'Ukraine ou en tout cas de trouver un chemin plus européen que russe c'est littéralement puisque tu ne m'appartiens pas tu n'appartiendras à personne d'autre je force à peine le trait je force à peine donc il y a quelque chose de très primal dans ce qui se passe aujourd'hui et ça va à mon avis c'est beaucoup plus profond que des histoires de ressources même si la Russie en profite pour choper des ressources et des hommes et des femmes et des enfants dont elles manquent merci on continue Géraldine oui je voulais revenir à ce que vous avez dit sur le conflit au Moyen-Orient et la difficulté de quasiment l'impossibilité d'espérer que ça vienne localement mais est-ce que est-ce que Biden qui est en train de perdre le soutien de son des démocrates les plus à gauche ne pourrait pas faire pression enfin je veux dire les Etats-Unis ont les moyens quand même de faire pression sur Israël Israël ne pourrait pas continuer seul sans le soutien des Américains faire pression pour une solution à deux Etats qui serait peut-être impopulaire mais est-ce que la popularité est possible pour y arriver mais madame ça fait très longtemps que l'influence israélienne sur les Etats-Unis est beaucoup plus forte que l'inverse il faut rebondir non ça n'a pas changé c'est pas parce qu'il y a des manifs à Harvard que ça a changé donc il faut remonter au général Eisenhower qui avait mis fin à l'opération de Suez il faut remonter un peu à George Bush père et James Baker qui n'étaient pas du tout intimidés par les Israéliens sinon les autres dans les mémoires d'Obama par exemple ils consacrent 30 pages à expliquer ce qu'il aurait fallu faire c'est-à-dire négocier d'Etat-Palestinien et compagnie pourquoi il ne peut pas pourquoi c'est impossible compte tenu de la position pour les américains dans leur immense majorité sauf une petite partie de l'aile gauche ou des démocrates les américains c'est comme les israéliens les palestiniens c'est comme les indiens ça n'a pas bougé ça alors ce qui se passe dans le parti démocrate ce qui rend la position Biden très compliquée comme très très compliquée c'est qu'il y a une petite partie de la la jeunesse démocrate qui prend le parti exactement inverse qui ne cherche pas tellement une solution d'ailleurs quand on regarde les slogans ce n'est pas du tout des slogans sur la recherche d'une solution le compromis réciproque etc mais ça lui complique la vie à lui parce que dans le parti démocrate il n'y a presque plus de centristes à la Biden il y a des gens qui sont sur l'aile gauche classique mais au sens augmenter les salaires annuler les emprunts des étudiants ça c'était c'est Bernie Sanders c'est des gens comme ça Bernie Sanders mais les autres c'est vraiment le courant woke en fait c'est d'ailleurs me dit-on aux Etats-Unis pour ça que Biden est obligé de se représenter même s'il donne l'impression d'être fatigué parce qu'il serait incapable de se mettre d'accord sur un candidat c'est aussi pour ça me dit-on qu'il doit garder Madame Harris comme vice-présidente comme tout le monde dit qu'elle est mauvaise ça ne marche pas je ne sais pas pourquoi parce que sinon ils n'arriveraient jamais à se mettre d'accord et que plus personne au parti démocrate n'a le pouvoir pour imposer une ligne disons de gauche modérée raisonnable donc le résultat c'est qu'ils n'ont pas les moyens de pression et quand notre ami Barnaby pour revenir à lui dit sans arrêt il faut nous obliger à faire le compromis on n'y arrivera jamais on est incapables nous les Israéliens incapables en plus on a un système de décision la CNESET c'est la représentation proportionnelle c'est un système effrayant donc ça ne marchera jamais en fait il faudrait vraiment que non pas une minorité de gauchistes du parti démocrate un peu excitée se mettent pour le Hamas ça ça complique plutôt le sujet que l'inverse il faudrait vraiment qu'il y ait un basculement ce n'est pas du tout le cas en fait donc on ne voit pas d'où viendrait la pression par rapport à ça c'est pour ça c'est pour ça que Biden je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure si jamais Netanyahou est écarté mais je ne sais pas si Biden peut le faire écarter je ne sais pas s'ils peuvent payer 4 ou 5 élus du Likud voilà mais en dehors de ce chemin de crête je ne sais pas trop ce qu'ils peuvent faire donc ils ne vont pas stopper les livraisons vous voyez bien ils ne peuvent pas ils donnent des conseils de modération Blinken fait ce qu'il peut en tournant sans arrêt pour que la guerre ne soit pas élargie il fait ça contre Netanyahou pas contre l'Iran Jack Sullivan dit des choses très courageuses sur le sujet mais en termes de rapport de force en Israël non je me permets je ne sais pas si vous êtes si si non mais je suis globalement d'accord moi je vais le résumer en une seule phrase n'imaginons pas que l'Amérique ou quelque autre état au monde ait le pouvoir d'imposer à un pays comme Israël quelque chose qui est perçu à tort ou à raison par Israël comme étant de nature existentielle jamais l'Amérique ne pourra à supposer que ça soit souhaitable tendre le bras à Israël pour imposer un état palestinien c'est impossible si demain l'Amérique disait bon très bien on arrête tout soutien économique financier technologique tous les échanges Israël se dirait bon une fois de plus nous les juifs on est tout seul et bien on se débrouillera voilà ce qui se passerait la seule chose que l'Amérique peut imposer c'est ce qu'elle a fait effectivement à une époque en 91 par exemple l'Amérique impose la participation de Israël le Premier ministre à une conférence ça s'appelle la Conférence de Madrid première fois qu'on réunit vous connaissez le sujet voilà mais on lui impose d'être là c'est tout on n'impose pas un état c'est impossible donc cette idée qui consiste à dire l'Amérique a la clé de tout ça non c'est pas l'Amérique et puis c'est aussi oublier que ceux qui ont les clés c'est quand même et c'est bien normal d'abord et avant tout les Israéliens les Palestiniens et les pays immédiatement environnants donc pardon c'est une longue manière de dire que je suis pas en désaccord mais je crois qu'il faut pas sous-estimé ce que peut faire l'Amérique non mais j'ai pas dit l'inverse au contraire on n'est pas en désaccord George Bush père dont j'ai parlé et Baker considérait que Bush avait été battu à cause de ça par Clinton il y a peut-être d'autres raisons c'est peut-être faux mais il considérait que c'était le fait de s'être montré un peu ferme sur ce sujet vous voyez donc en tournant d'ailleurs dans la conférence de Madrid dont vous parlez après la guerre du Golfe François Mitterrand et George Bush père s'entendaient très 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 bien c'est un sujet d'ailleurs qui n'a jamais été tout à fait analysé et donc Mitterrand s'était engagé pas du tout pour uniquement suivre les Etats-Unis dans la coalition qui avait fait la guerre du Golfe il y avait tous les pays arabes de la région pas du Maghreb mais de la région contre l'Irak bon alors après donc Bush et Mitterrand s'entendaient très bien à la fin de la guerre du Golfe Bush avait appelé Mitterrand en disant bon on a viré l'Irak du Koweït est-ce qu'il faut aller jusqu'à Bagdad Mitterrand lui avait dit surtout pas surtout pas parce que vous perdez la légitimité de la résolution du conseil de sécurité et vous serez confronté à une guérilla qui va complètement détruire l'image d'une guerre légitime logique réussie ok alors Bush lui dit c'est très bien c'est exactement ce que me dit mon chef d'état-major le général Powell Colin Powell qui est devenu après un présecrétaire d'état aux Etats-Unis que j'ai connu il était formidable parce qu'il était le fils d'un immigrant jamaïcain qui était arrivé quasiment en barque etc il disait s'il n'y avait pas eu l'Amérique le rêve américain je serais vendeur de bananes dans la rue dans mon pays donc un personnage formidable mais après ça Mitterrand avait dit à Bush il faut vraiment retirer aux extrémistes la question palestinienne donc il faut vraiment engager un processus pas contre dans l'intérêt d'Israël et Bush avait dit je suis d'accord dont la conférence de Madrid où ils ont fait venir Shamir Shamir qui était le successeur de McGinn donc on est avant l'époque le processus d'Oslo où les Norvégiens ont été magnifiques et après on a Rabine donc c'est juste avant la petite période où les gens prêts au compromis étaient ensemble qui n'a pas duré longtemps donc Rabine Arafat bon c'est terrible de remuer tous les regrets comme ça mais quand j'en parle c'est uniquement pour indiquer que si un processus redémarre en dépit des obstacles innombrables qu'on a énumérés il y aura les mêmes risques sur le processus il faudrait trouver un relais il faudrait que les Israéliens c'est pas le cas aujourd'hui sous l'effet du traumatisme comprennent que c'est leur intérêt de fond à long terme mais les intellectuels les romanciers qui ont dit ça sont toujours restés très 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 bien bref l'Amérique ne peut pas leur tordre le bras merci on continue rapidement on pourra pas faire tout le monde je suis désolée merci est-ce qu'on peut pas dire que le Hamas a gagné le 7 octobre et que le Hamas a réussi à ce que la paix devienne impossible pendant des dizaines d'années au Moyen-Orient et est-ce qu'il n'a pas créé une crispation qui serait la gangrène dont vous avez parlé et qui en fait ferait que les quelques millions de juifs du monde se sentent unis vous l'avez dit contre ou en opposition avec le milliard et quelques de musulmans dans le monde qui sont sensibles à la cause palestinienne comme d'ailleurs peuvent l'être des non musulmans mais est-ce que c'est pas cette opposition que le Hamas cherchait à développer et qui a d'ailleurs créé la rupture de l'éventualité des accords d'Abraham non mais d'abord les accords d'Abraham sont encore là justement ce qui est intéressant c'est qu'ils sont solides c'est possible mais ça pourrait être une victoire à l'apyrus oui le prestige du Hamas dans la région dans les territoires palestiniens et dans la région est immense aujourd'hui mais attention même si je crois pas à la destruction totale l'affaiblissement physique financier militaire de l'organisation est un objectif accessible aux israéliens ils mettront encore des mois surtout s'il y a effectivement 2000 kilomètres de tunnel comme le dit le journaliste du New York il y a deux jours mais attention regardez ce que fait Nasrallah le patron du Hezbollah en 2006 subitement il y a une victoire exceptionnelle et un prestige par l'enlèvement et les opérations qui ont suivi mais après le coup infligé au Hezbollah est tel que Nasrallah dit bon si j'avais su j'aurais pas venu à peu près voilà donc c'est peut-être c'est peut-être une victoire à l'apyrus une victoire entre guillemets pardon de parler d'employer ces termes mais c'était une victoire politique qui signe en fait le début de la fin du Hamas parce que il y a un truc sur lequel les israéliens sont unanimes c'est qu'ils ne peuvent plus avoir à leur porte littéralement à leur frontière un mouvement capable de lui infliger des blessures d'une telle profondeur au tel point d'ailleurs qu'il y a aussi la question posée en Israël depuis 3 mois 4 mois de est-ce qu'on peut encore se permettre d'avoir un Hezbollah aussi fort ça fait partie des choses que Blinken essaye aussi d'un risque qu'il essaye de diminuer moi j'ai une formule pour ça qui vaut ce qu'elle vaut Hubert c'est de dire après avoir fait l'Afghanistan entre guillemets il pourrait être tenté de faire l'Irak c'est à dire après une opération majeure destinée à non pas régler mais à limiter au maximum la menace immédiate ils vont faire un truc plus ambitieux et qui pourraient être beaucoup plus dangereux le Hezbollah étant l'équivalent de l'Irak mais regardez Al-Qaïda après le 11 septembre pendant plusieurs mois Al-Qaïda était une organisation dont le prestige était extrêmement important aujourd'hui le label Al-Qaïda est terriblement affaibli donc voilà c'est une manière de dire que tout ça va pas forcément bien se terminer pour le Hamas je pense que la meilleure chance peut-être ça serait d'avoir les quelques personnages les quelques personnages encore à peu près fréquentables de ce qu'on appelle la branche politique du Hamas mais même si c'est pas totalement séparé changer de nom changer de label est passé sous un nouveau type de mouvement palestinien qui serait pas le FATA mais qui serait pas une sorte de nouvelle OLP dans laquelle il pourrait éventuellement avoir une certaine place bon mais je fais pas partie des gens qui pensent que tout ça rend la paix totalement impossible les rares fois où j'ai écrit sur le sujet avec prudence c'est un champ de mine intellectuel et politique le sujet je dis de toute façon c'était après les négociations menées par Kerry John Kerry de toute façon les choses sont tellement bloquées qu'il faudra un choc pour que ça se débloque et souvent quand ces situations là sont enquistées à ce point un choc vient et toutes les pièces du puzzle se remettent à bouger il est pas impossible que dans 6 mois 1 an 2 ans avec d'autres dirigeants on ait un espoir de stabilisation de la situation pardon nos réponses sont un peu longues moi je vais essayer de répondre un peu moins long pour qu'il y ait davantage de questions peut-être je sais pas combien de temps il nous reste on va prendre une dernière question après je suis complètement d'accord je pense que le Hamas n'a pas gagné et qu'en effet à un moment donné il y aura une sorte de survivance de dirigeants politiques du Hamas qui vont se regrouper avec une autorité palestinienne réinventée mais ils ont pas gagné ils ont gagné une popularité gigantesque mais complètement inutilisable par contre ce qu'on a pas dit dans les échanges précédents c'est que la situation réelle qu'on vous décrit sur le Proche-Orient fait que les occidentaux ne peuvent plus parler de droit international même si on l'invoque à juste titre sur l'Ukraine il y a quand même les trois quarts du monde qui vont dire arrêtez c'est deux poids deux mesures tout le temps enfin c'est dix poids dix mesures en réalité donc ça c'est une conséquence annexe sur la rhétorique occidentale mais on est dans la situation que je crois avec des mots différents on vous décrit exactement allez une dernière question le choix de Juliette je vais aller un peu dans le fond par oui c'est pas je suis merci beaucoup déjà je voulais vous remercier d'être venu jusqu'ici pour pouvoir parler de ça c'était très intéressant donc j'avais une petite question vis-à-vis du conflit israélo-palestinien je me demandais si selon vous est-ce que les actions d'Israël qui sont effectuées à Gaza elles se situent en dehors des normes que des pays démocratiques je pense particulièrement aux Etats-Unis elles tâchent de respecter en termes d'engagement de guerre c'est tout et je me permets d'ajouter il y a aussi l'Afrique du Sud qui a déposé alors ça vous avez trois heures non je vais essayer de vous répondre rapidement pardon si je réponds rapidement mais c'est pour que malheureusement je crois qu'on doit bientôt terminer premièrement ce dont on parle là quand on parle de droit international c'est pas forcément des normes occidentales aujourd'hui la construction du droit international qui est quelque chose de très particulier c'est des pratiques des avis des jugements des traités qui ne sont pas seulement d'origine occidentale aujourd'hui c'est le premier point deuxièmement s'agissant de ce qu'on appelle le droit international humanitaire c'est ce qui régit c'est le droit à l'intérieur de la guerre il y a plusieurs principes clés très clairement Israël en respecte certains très clairement il y en a d'autres qui ne respectent pas ou probablement pas sans aller c'est un énorme débat je vais laisser de côté la question du génocide je pense que c'est un très beaucoup politique pour l'Afrique du Sud je pense qu'à ce stade il est scandaleux d'imaginer que la qualification juridique de génocide d'après ce que je sais moi des faits puisse être appliquée mais c'est un autre sujet mais en revanche ça dit quelque chose sur malheureusement pour moi sur le plan diplomatique c'est un très beau coup pour l'Afrique du Sud après il y a un débat juridique intéressant parce que ça se joue effectivement alors je reviens au principe de droit international il y a un certain nombre de grands principes la nécessité oui elle est là très clairement on est dans une situation de légitime défense alors il y a des gens ah oui mais attendez l'article 51 de la charte c'est pas non non la légitime défense ça existe en dehors de l'article 51 de la charte bon le grand la distinction c'est à dire est-ce que les israéliens font la distinction entre objectifs civils et militaires à mon avis de ce que je connais de la manière dont il fonctionne et la manière dont la planification militaire se fait en Israël la réponse est oui le grand problème c'est qu'à mon avis il ne respecte pas ce qu'on appelle le principe de proportionnalité qui est que les dommages attendus doivent être proportionnels à l'avantage militaire attendu autrement dit on sait qu'il va y avoir des dommages aux populations civiles je passe l'immense problème de comment reconnaître un civil d'un militaire à Gaza bon c'est pas simple c'est vraiment pas simple les 23 000 morts allégués par le ministère de la santé de Gaza c'est à dire par le Hamas ça cache probablement peut-être 30 40 peut-être même 50 je ne sais pas pour cent de combattants bon je ne suis probablement pas 50% mais en tout cas très très grande très partie importante mais le principe de proportionnalité à mon sens de ce que j'en vois je suis très prudent n'est pas appliqué donc voilà donc la question si la question c'est est-ce qu'Israël respecte le droit international humanitaire à Gaza aujourd'hui ma réponse serait ma réponse très imparfaite serait en partie seulement j'en reste là c'est des questions infiniment compliquées sur lesquelles même les analystes qui essayent de se tenir vraiment au courant n'ont pas toutes les réponses donc je vous donne une réponse quand même prudente Hubert Védrine il ne faut pas il ne faut pas espérer que par le biais du droit international ou des conventions X et Y ou la cour pénale on règle ces questions c'est le rapport de force qui commande personne n'empêchera les Israéliens traumatisés d'approuver que l'armée fasse tout ce qu'il faut pour que la menace ne revienne jamais le temps qu'il faudra ce n'est pas parce que j'ai dit que Netanyahou avait intérêt lui pour survivre politiquement à faire durer que c'est sa position seule donc il n'y a pas de je suis désolé de le dire c'est un exemple typique où les les croyances très remarquables très très estimables des Européens sont battus en brèche ils prennent ça dans la figure on a tellement attendu de choses de ces constructions n'oubliez pas que la cour pénale internationale la plupart des grands pays n'ont pas signé ils ne sont pas dedans à commencer par les Etats-Unis il n'y a pas que la Russie et la Chine qui ne sont pas dedans sur le génocide il y a eu un article hier je ne sais pas comment dans le monde peut-être ou le Figaro du meilleur spécialiste français qui s'appelle Bernard Brunto c'est ça ? Bernard Brunto qui est le vrai spécialiste reconnu quelqu'un du CNRS et qui remonte à la définition du génocide inventé pour Nuremberg par un grand un grand juriste juif polonais Raphaël Lemkin qui a distingué le génocide le crime de guerre le crime contre l'humanité etc la clé c'est l'intention c'est l'intention l'intention de faire disparaître un groupe en tant que tel non pas parce que c'est la guerre avec ses horreurs non pas parce que on veut détruire enfin réagir à tel ou tel etc mais faire disparaître en tant que tel en tant que groupe en tant que groupe et il n'y a pas d'intentionnalité quelles que soient les horreurs de Gaza il n'y a pas d'intentionnalité donc si la cour tranchait en disant oui il y a génocide il y a une sorte d'explosion dans le monde conceptuel juridique mondial parce qu'une grande partie de pays diront non c'est un jugement politique mais en dépit de ce que je viens de dire en me référant à Brune Tau qui est je crois incontestable il fait la liste des cas où le mot est employé à juste titre les cas où il est employé à tort et les cas où on aurait dû l'employer et on n'a pas osé l'employer parce que ça mettait en jeu trop de force bon donc il faut associer cette remarque à la remarque politique il y a une grande partie du fameux sud global confus et héteroclis dans lequel il y a des batailles d'influence gigantesque dans le fameux sud alors il y a un discours global de rhétorique anti-occidental ou post-occidental donc il y a des pays qui mènent des luttes d'influence en général c'est plutôt la Chine contre l'Inde et réciproquement là il y a une opération Afrique du Sud naturellement mais donc même si juridiquement on accepte la définition un peu stricte que j'ai rappelée il n'empêche que politiquement c'est devenu un mot qui a une immense force dans ce sud ça ne veut plus rien dire juridiquement mais ça rejoint le débat de le fameux sud le fameux sud par rapport à l'occident alors là vous voyez beaucoup d'articles ou de commentaires disant c'est complètement absurde de parler du nouveau sud du sud global parce qu'il y a une liste extraordinaire de contradictions entre eux mais il n'empêche que il n'empêche que même si c'est bidon il y a une rhétorique après il faut distinguer entre les pays colonisés qui veulent prendre leur revanche genre chacun s'entourent c'est comme dans le sport vous avez gagné pendant trois siècles maintenant c'est nous et les pays qui veulent se venger c'est pas la même chose mais je pense que les occidentaux n'ont pas intérêt à en rajouter dans la dénonciation du sud global puisque plus on s'agit de là dessus plus on le crédibilise et à mon avis les occidentaux ont tout à fait intérêt à traiter les grands pays du sud un par un au cas par cas sans parler trop en les opposant les uns aux autres pour précisément éviter une sorte d'affrontement qui s'ajouterait à tout ce qu'on a raconté et qui est déjà inquiétant où il y aurait une sorte d'occident global contre le sud global si on arrive à ça c'est encore pire que tout ce qu'on a raconté donc on a plutôt intérêt à fragmenter à émietter à être rusé l'équipe du Majestic nous accorde un peu plus de temps on peut encore poser une dernière question peut-être comme les temps de réponse sont un petit peu long merci désolé bonsoir merci d'être venu j'aurais une question qui sort un peu du conflit israélo-palestinien vous pouvez vous lever excusez-moi je ne vous vois pas oui c'est la politique de la troisième voie qui a été en partie annoncée dans les médias la troisième voie de la France ça serait en référence aussi à la troisième voie du général de Gaulle donc une posture rassurante est-ce que c'est pour vous une solution prête à porter ou la France a-t-elle de réels arguments dans cette voie-là je n'ai pas compris là encore on pourrait on pourrait prendre trois heures pour répondre la réponse à la question c'est la France est-elle porteuse d'une troisième voie diplomatique en gros je vais être obligé de vous donner une réponse assez courte quand même d'abord parce que je pense que Hubert voudra bénéficier pleinement de son temps de parler sur ce sujet qu'il a pratiqué plus que moi mais quand vous dites une troisième voie vous supposez qu'il y en a déjà deux d'accord je crois qu'il ne faut pas se tromper d'époque on n'est pas autant la guerre froide l'espace politique de la France les circonstances sont différentes l'espace politique et diplomatique de la France n'est pas le même et le monde n'attend pas forcément une troisième voie française à supposer qu'il y en ait deux si un jour il y en a vraiment deux ce qui n'est pas le cas aujourd'hui on n'est plus autant des blocs la France peut parfois prendre des initiatives mais c'est à dire qu'il ne faut pas non plus imaginer qu'on a seul dans un contexte européen qui n'est pas du tout le même qu'il y a 50 ans ou 60 70 ans une capacité à poser sur les choses qui est celle du général de Gaulle dans les années 60 ce temps là est terminé ce n'est plus le même univers c'est plus la même France c'est plus la même Europe oui on a encore des atouts bien sûr on a encore beaucoup de choses à dire à faire on est on connait la litanie un pays présent sur tous les continents un des 3 ou 4 pays une capacité d'intervention militaire membre permanent du conseil de sécurité puissance dotée comme adore dire Emmanuel Macron c'est à dire qu'on a l'arme nucléaire bon on a encore un réseau diplomatique on a plein de choses mais je crois qu'il ne faut pas se tromper d'époque je vais m'arrêter là parce que d'abord Uber aura plein de choses à dire et puis je crois qu'on pourrait vraiment y passer trois heures mais il ne faut pas trop s'illusionner sur la capacité de la France seule en 2025 24 à faire bouger les choses alors d'abord sur le général de Gaulle moi je suis issu du mitterrandisme mais il n'empêche que j'avais mis en avant le concept de gaulomiterrandisme ce qui avait horrifié les vieux socialistes et les vieux gaullistes mais c'était vrai pour parler de la le fait que mitterrand assumer la politique de dissuasion qu'il avait très bien compris très bien maîtrisé donc sur de Gaulle moi je suis plutôt admirateur du général de Gaulle mais le général de Gaulle dans certains cas n'a eu aucune influence regardez sur la guerre d'Indochine sur la guerre du Vietnam tout ce qu'il a dit était très juste ça n'a eu aucune influence sur les américains par rapport à ça ce qu'il a dit sur Israël il y a une phrase controversée peuple d'élite sur de lutte etc mais quand il a dit après ils vont occuper ça va entraîner des terroristes les palestiniens vont parler de résistance ils parleront de terrorisme etc ce qu'il a dit après sur la suite c'est exactement ce qui s'est passé pas depuis 48 mais après 67 mais ça n'a eu aucune influence sur rien donc le même général de Gaulle impressionnant incroyablement impressionnant avec le recul puis il y a 40 il y a tout le reste même là l'influence n'était pas exactement ce qu'on se raconte entre nous après deuxièmement il n'a jamais quitté l'alliance atlantique fondamentalement quand il arrive au pouvoir en 58 il a envoyé un mémoire d'homme pour que l'alliance soit gouvernée pas uniquement par le Pentagone mais par Etats-Unis Grande-Bretagne France l'Allemagne comptait pour du beurre à l'époque il n'a jamais eu de réponse il a envoyé le mémoire d'homme en 58 alors c'était la fin d'Azionover Kennedy s'en fichait Johnson encore plus et au bout de plusieurs années il a fini par sortir de l'organisation mais pas de l'alliance en 1966 donc il n'est pas sorti précipitamment donc il ne faut pas se tromper non plus sur De Gaulle il ne faut pas le réinventer trop de façon tiers-mondiste par rapport à ça même s'il a eu des intuitions des positions du courage et que c'est un immense bonhomme il n'y a aucun doute là-dessus bon alors ensuite la France n'oubliez pas que les occidentaux en général n'ont plus le monopole de la puissance pas que la France les occidentaux si les américains étaient les maîtres du jeu il y a des tas de trucs dans le monde qui ne seraient pas pareils Poutine n'aurait jamais osé attaquer puis de toute façon on aurait réglé le problème intelligemment sur la base d'idée de Kissinger longtemps avant enfin en tout cas Poutine n'aurait pas osé attaquer la Chine n'aurait pas osé changer de ton il continuerait à avoir un ton un peu faux d'erche d'Heng Xiaoping et après etc bon donc on n'est plus les maîtres du monde on est riches puissants influents tout ce qu'on veut mais on n'est plus les maîtres on n'est plus les maîtres donc il faut agir intelligemment par rapport à ça donc la France aussi mais il ne faut pas se focaliser que sur la France comme si dans un monde merveilleux magnifique dans lequel les occidentaux contrôlent tout alors il y a la France qui a connu un déclin particulier tout à fait accablant pour elle ce n'est pas le cas après quand on a dit tout ça il ne faut pas se demander quel est notre rôle parce qu'on n'est pas une sorte de vieil acteur qui cherche à être repris on a des intérêts vitaux à défendre quoi qu'il arrive voilà et même le Botswana défend ses intérêts vitaux et la France c'est un pays important il y a 200 pays aux Nations Unies je ne sais plus combien à peu près 200 199 je ne sais pas bon mais les puissances il y en a quoi il n'y en a même pas 20 même le G20 est trop gros les puissances dans le monde il y en a une quinzaine il y a des puissances montantes d'autres descendantes c'est celles d'avant dont nous mais les autres aussi la Grande-Bretagne aussi donc quand j'étais en tant que ministre j'avais la question obsessionnelle sans arrêt est-on encore une grande puissance on était déjà mieux qu'en 1940 par exemple enfin bon c'est une question maladive ça mais qui revenait sans arrêt je disais vous vous rappelez de ce qu'avait dit Giscard Giscard avait dit la France est une puissance moyenne ce qui sur le plan statistique démographique est tout à fait juste il s'était fait engueuler les français avaient dit c'est honteux de dire ça c'est lamentable la France est un pays exceptionnel une vocation universelle blablabla alors quand j'étais ministre pour sortir du piège je disais la France est une puissance moyenne mais une puissance d'influence mondiale pour combiner les deux et tous les autres atouts donc quand on évalue la position de la France ce qu'elle peut faire encore maintenant on l'a évoqué au passage en parlant des différents conflits il ne faut pas oublier le cadre général ce n'est pas excitant à vivre du point de vue des occidentaux même si on n'a pas fait un usage génial de notre supériorité de plusieurs siècles ça dépend mais je ne suis pas repentant je dis je suis pour l'histoire vrai mais il ne faut pas analyser la France sans oublier ça et la France à mon avis elle n'est pas pessimiste elle est en général pessimiste la France elle n'est pas pessimiste à cause de ses handicaps elle est handicapée par son pessimisme qu'il faut surmonter bon c'était le mot de la fin je préfère que ce soit optimisme que pessimisme c'est le mot de la fin c'est le mot